Alors dans la dernière vidéo, j'avais dit que je vous parlerais aujourd'hui d'un autre type de triangle rectangle particulier. Mais bon, avant ça, je voudrais continuer à travailler un petit peu sur les triangles rectangles isocèles qu'on a vus la dernière fois, donc les triangles 45, 45, 90. Alors, je vais effacer ça. Et donc, je vais prendre un triangle rectangle 45, 45, 90, donc avec un angle droit et deux angles égaux. Alors, ça, ici, c'est l'angle droit. Et ici, du coup, le côté opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Je te rappelle ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on note en général, la longueur de l'hypoténuse. On la note C, c'est ce qu'on a toujours fait. On pourrait lui donner un autre nom, mais bon, ici, on l'appelle C. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'on a ici un angle de 45 degrés. Et là, on va supposer qu'on connaît la longueur de l'hypoténuse, donc de ce côté-là. Et en fait, cette longueur, eh bien, on va dire que c'est, disons, 10. Donc ici, C est égal à 10. Voilà. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer la longueur de ce côté-ci, par exemple, ou de ce côté-là. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on sait plusieurs choses dans le cas de ces triangles-là. On sait déjà que l'angle qui est là, eh bien, il a une valeur de 45 degrés, une mesure de 45 degrés. Voilà. Ces deux angles-là sont égaux. Le troisième est un angle droit. Et ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on avait trouvé une formule qui disait que si ce côté-là, je vais l'appeler A, et ce côté-là, je vais l'appeler B, on sait que A, dans ce cas-là, est égal à B, parce que c'est un triangle isocèle. Et on avait, avec le théorème de Pythagore, on avait réussi à exprimer A ou B en fonction de la longueur de l'hypoténuse. Et la formule, c'était A égale B égale racine de 2 sur 2 fois C. Je te rappelle ça rapidement. Alors ici, on va utiliser cette formule-là pour calculer la longueur du côté A et du côté B, qui sont les mêmes. Donc en fait, je prends ça, je vais avoir A égale à racine de 2 sur 2 fois ici C, qui est égale à 10, donc fois 10. Voilà. Donc maintenant, je peux... 10 sur 2, ça fait 5. Donc A qui est égale à B, je vais le réécrire ici, c'est 5, 10 divisé par 2, fois racine de 2. 5 racine de 2. Donc ce côté-là, c'est 5 racine de 2, et ce côté-là aussi, c'est 5 racine de 2. Voilà. Alors si jamais tu n'es pas sûr de tes calculs, si jamais tu as peur de t'être trompé, tu peux toujours vérifier tes résultats en réutilisant le théorème de Pythagore. Parce que c'est un triangle rectangle, donc le carré de l'hypoténuse, ça doit être égal au carré de ce côté plus le carré de ce côté. Alors je vais l'écrire ici. Donc le carré de l'hypoténuse, c'est 10 au carré, et ça, ça doit être égal à le côté A au carré, donc c'est 2 racine de 2 au carré, plus le côté... Ah ben là, je me suis trompé, j'ai écrit 2 racine de 2, ici c'est 5 racine de 2. Donc ça, je vais l'effacer là. Voilà. Et ici, en fait, j'ai 5 racine de 2 que j'élève au carré. 5 racine de 2 plus 5 racine de 2 au carré, encore une fois. Ça, c'est A au carré, et ça, c'est B au carré. Alors maintenant, je vais faire ce calcul. De ce côté-là, je sais que 10 au carré, ça fait 100. Ensuite, 5 racine de 2 au carré, c'est 5 fois 5 fois racine de 2 fois racine de 2. Donc 5 fois 5, ça fait 25. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Voilà. Donc ça, c'est ce premier terme. Et le deuxième terme, c'est exactement le même. Donc j'ai encore une fois 25 fois 2. Alors ici, 25 fois 2, ça fait 50. Et là aussi, j'ai 50. Donc en fait, j'ai bien 100 égale à 100. Donc effectivement, le théorème de Pythagore est vérifié. Donc ça permet de s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul tout à l'heure en calculant les longueurs A et B. Alors maintenant, je vais te parler d'un autre type de triangle rectangle. Alors je vais remonter un petit peu. Voilà. En fait, c'est des triangles que j'appelle, c'est des triangles 30, 60, 90. Alors comme tout à l'heure, ça, c'est les valeurs des angles. Donc déjà, je vais en dessiner un. Je vais dessiner un triangle qui a ces propriétés-là. En fait, j'ai un côté. Ici, je dois avoir un angle droit, puisque c'est un angle de 90 degrés. Donc ça, c'est un angle droit. Et ensuite, j'ai ce côté-là qui est l'hypoténuse, si tu l'as reconnu. Voilà. Alors ce que je vais te dire, c'est que cet angle-là, c'est l'angle droit de 90 degrés. Et puis je te dis que celui-là, par exemple, c'est un angle de 30 degrés. Voilà. Alors, un réflexe, là, tu as un triangle, donc tu connais deux angles. Donc le réflexe, c'est d'aller tout de suite calculer le troisième angle. Tu peux le faire, simplement en disant que si ça, c'est x, à ce moment-là, quand tu calcules la somme des trois angles, des trois mesures de ces angles, eh bien tu obtiens 180 degrés. Ce qui veut dire que x plus 30, c'est cet angle-là, plus cet angle-là qui vaut 90 degrés, eh bien ça, ça fait 180 degrés. Donc là, j'ai x plus 30 plus 90, ça fait 120. Et donc ça, ça doit être égal à 180 degrés. Maintenant, je peux soustraire 120 degrés des deux côtés, et j'obtiens que x est égal à 180 moins 120, ce qui fait 60 degrés. Voilà. Donc ici, l'angle x vaut 60 degrés, et ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que si j'ai un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés, forcément, l'autre vaut 60 degrés. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai cet angle-là qui vaut 60 degrés, eh bien l'autre vaut forcément 30 degrés. Tu fais exactement le même raisonnement pour démontrer ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire un peu comme on a fait dans les dernières vidéos, sur les triangles 45, 45, 90. En fait, on va se dire qu'on connaît la longueur de ce côté-là. Donc ça, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Voilà. Ça, c'est ce côté-là. Et ici, bon, je vais l'appeler, d'habitude, on l'appelle C, mais là, pour changer, il faut s'habituer aussi à une certaine souplesse avec les noms qu'on donne aux choses. Donc ici, celui-là, je vais l'appeler H. Dans ce cas-là, l'hypoténuse, je l'appelle H. Et ce que je vais faire, c'est essayer de calculer la longueur d'un autre côté, des deux autres côtés. Alors pour faire ça, je vais te donner un petit truc qui est bien utile. C'est que, en fait, ce triangle que j'ai là, si je le double, je vais en prendre une autre copie, je vais la retourner et je vais la placer juste à côté. Donc là, je vais te montrer. Je vais prolonger la base, comme ça. Et là, je descends un autre côté. Donc ce triangle vert, pour qu'on se comprenne bien, ce triangle que j'ai tracé en vert, c'est exactement le même que le triangle dont je suis parti, mais je l'ai placé différemment. Je l'ai retourné et placé à côté, comme ça. Donc je sais que c'est exactement le même. Donc, par exemple, cet angle-là, l'angle qui est là, c'est également un angle de 30 degrés. Et puis, l'angle qui est ici, à la base, c'est exactement le même que celui-ci. Donc c'est un angle de 60 degrés. Alors ici, si on regarde maintenant le grand triangle, et bien, en fait, cet angle-là, il fait 60 degrés, puisque c'est 30 degrés plus 30 degrés. Donc c'est la somme, ça fait 60 degrés. Donc là, j'ai un triangle avec trois angles de 60 degrés, trois angles égaux de 60 degrés. Et donc ça, je sais que c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Ça, c'est un triangle équilatéral. Donc c'est un triangle dont les trois côtés ont la même mesure. Donc ce côté-là, il mesure H, et ce côté-là, il mesure H aussi. Voilà. Alors ça, tu peux aussi t'en rendre compte simplement en te disant, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce triangle-là, je l'ai retourné et je l'ai placé à côté. Donc évidemment, ce côté-là, en fait, c'est celui-ci. Donc ces deux côtés ont la même mesure, ça, c'est certain. Et puis tu peux te dire aussi qu'en fait, un triangle équilatéral, donc les trois sommets sont exactement les mêmes, en fait. À chaque fois, il y a un angle de 60 degrés. Donc les côtés adjacents à ce sommet-là, ils ont forcément la même mesure. Donc ici, on a bien H aussi. Voilà. Alors à partir de ça, on peut aussi finalement déterminer la longueur de ce côté-ci. Je vais faire en violet ce côté-là. Puisque en fait, le triangle dont je suis parti au début, c'est exactement la moitié du triangle équilatéral qui est là. Donc cette longueur qui est là, c'est H divisé par 2. Et celle qui est là aussi, c'est H divisé par 2. Et donc effectivement, quand j'ajoute ces deux longueurs, je trouve effectivement H. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir ou que tu peux t'entraîner à pouvoir retrouver facilement. C'est que quand tu as un triangle comme ça, 30, 60, 90, donc un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés, eh bien le côté adjacent à l'angle de 60 degrés, sa longueur, c'est la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse, c'est H. Ce côté-là, c'est la moitié de l'hypoténuse, la moitié de H. Si tu préfères, tu peux te dire aussi que dans le cas de ce triangle-là, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, eh bien c'est la moitié de l'hypoténuse. Donc voilà, deux façons de faire. Soit c'est le côté opposé à l'angle de 30 degrés qui a pour longueur la moitié de l'hypoténuse, ou alors tu peux voir ça en disant que c'est le côté adjacent à l'angle de 60 degrés qui a une longueur de la moitié de l'hypoténuse. Alors pour résumer, je vais refaire un dessin à côté. Donc si j'ai un triangle rectangle, comme ça, avec un angle droit ici et un angle de 30 degrés ici, eh bien tu repères l'hypoténuse qui est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est ici. Et si cette hypoténuse mesure H, eh bien tu peux en déduire que le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est donc ce côté ici, ce côté-là, eh bien celui-ci mesure H sur 2, la moitié de l'hypoténuse. Voilà. Alors maintenant, on va se servir de tout ça pour déterminer la longueur de ce côté-là. Alors ça, tu peux le faire en utilisant le théorème de Pythagore. Alors on va écrire le théorème de Pythagore là-dedans, donc ce côté-là, je vais l'appeler A, par exemple. Alors le théorème de Pythagore me dit que l'hypoténuse au carré, donc c'est H au carré, ça va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ce premier côté-là au carré, donc A au carré, plus le carré du deuxième côté, donc le carré de H sur 2. Voilà, j'écris ça comme ça. Alors je vais simplifier un petit peu tout ça. J'ai H au carré qui doit être égal à A au carré, alors plus, ici, je vais avoir H au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Maintenant, je vais faire passer ce H au carré sur 4 de l'autre côté. En fait, je vais soustraire H au carré sur 4 aux deux membres de cette relation-là. Donc je vais avoir H au carré moins H au carré sur 4, qui va être égal à A au carré. Voilà. Alors H au carré, c'est 4H au carré sur 4, moins H au carré sur 4, ça veut dire que j'ai 3H au carré sur 4, qui doit être égal à A au carré. Voilà, maintenant je remonte un petit peu. Alors je peux prendre maintenant la racine carrée des deux côtés, des deux membres de cette égalité. Donc je vais l'écrire à l'envers. A racine carrée de A au carré, c'est A, puisqu'on ne prend que des longueurs positives. Donc ça doit être égal à racine carrée de 3H carré sur 4. Alors au numérateur, je vais avoir racine de 3 fois racine de H au carré, c'est-à-dire racine de 3 fois H. Et puis au dénominateur, je vais avoir racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc voilà, là j'ai trouvé l'expression de A en fonction de la longueur de l'hypoténuse. A, je vais le réécrire ici, c'est racine de 3 sur 2 fois H. Voilà. Donc ça, c'est une formule que tu peux retenir si tu veux, mais tu peux aussi t'entraîner à la retrouver assez rapidement, comme on vient de le faire ici avec le théorème de Pythagore. Alors pour résumer, quand on te donne un triangle rectangle, et si on te dit qu'il y a un angle de 30 degrés, la première chose, c'est que tu peux en déduire que cet angle-là, il mesure que l'autre angle, il mesure 60 degrés. Et si on te dit que l'hypoténuse vaut H, à ce moment-là, tu sais que le côté opposé à l'angle de 30 degrés vaut H sur 2. Et puis tu sais aussi que le côté adjacent à l'angle de 30 degrés, qui n'est pas l'hypoténuse, c'est racine de 3 sur 2 fois la longueur de l'hypoténuse. Donc tout est déterminé dans ce triangle. Alors rappelle-toi que tu peux retrouver cette formule-là facilement en réutilisant le théorème de Pythagore. Voilà, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va s'entraîner à manipuler cette formule et à calculer la longueur de certains côtés dans un triangle une fois qu'on connaît une des mesures d'un des côtés.